Bonjour, et bienvenue dans la chronique de Rédec. Mais pire aussi ! Cette semaine, aux infos, Kevin Spacey a été accusé par un acteur de l'avoir agressé sexuellement quand il avait 14 ans. Il s'ajoute donc à la liste de ceux qu'on dénonce depuis l'affaire Weinstein. Mais une fois n'est pas coutume, sa tête est tombée immédiatement. Netflix a annoncé qu'ils arrêtaient la production de House of Cards après la diffusion de la sixième saison. Mais est-ce la bonne solution ? Est-ce que la série qui est une bonne série n'aurait pas pu continuer ? Avec un autre acteur par exemple ? En clair, est-ce que l'oeuvre House of Cards ne vaut pas plus que Kevin Spacey, agresseur présumé ? Car ce n'est pas le seul cas où la question se pose. Est-ce qu'on peut continuer à aimer Noir Désir tout en détestant Bertrand Cantat, l'assassin de Marie Trintignant ? Est-ce qu'on peut aller au cinéma voir le prochain film de Polanski, violeur présumé ? Que faire de l'oeuvre d'un monstre ? Générique. Que pensez-vous du livre d'époque ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Un monstre par définition, c'est celui que l'on montre du doigt. Une société désigne des monstres pour indiquer aux citoyens quelle est la morale, quel est le droit chemin. Elle dresse une échelle de valeur avec tout en haut, mère Thérésa, et tout en bas, Adolf Hitler. Le monstre est donc un outil extrême pour mesurer ce qu'on accepte ou non. Il est une création fondée sur une réalité plus ou moins sûre. Alors Kevin Spacey, visiblement, la société ne l'accepte plus. Ses producteurs l'abandonnent et on lui a retiré ses récompenses. Il fait scandale et le fruit de son travail doit disparaître avec lui dans la tourmente. Pourtant, le lien entre l'œuvre et l'auteur n'est pas naturel. C'est surtout au XIXe siècle que cette idée prend de l'ampleur, avec le romantisme, où l'auteur s'érige en génie créateur, en démiurge mystique. Et l'exemple parfait, c'est Victor Hugo, puisqu'il fait véritablement partie de son œuvre grâce à son souffle monumental qu'il distille tout au long de ses milliers de pages. Hugo, c'est épique, c'est dantesque comme dirait l'autre, et ça se reconnaît à l'aveugle. Dans ce cas-là, il est clair que l'œuvre de Hugo a les qualités et les défauts de Hugo. De la même manière, l'œuvre d'un salaud a les défauts d'un salaud, et il mènera le lecteur à devenir un salaud. C'est du moins ce que pensent les juges de Charles Baudelaire en 1857, quand il condamne les Fleurs du Mal et demande qu'on soit retiré six poèmes, contraire à la morale publique et aux bonnes mœurs. L'avocat de la Défense, dont on a encore la plaidoirie, avait bien compris qu'il ne fallait surtout pas parler de la vie privée de Baudelaire, car ça risquait de tout aggraver. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'œuvre qui est condamnée. Baudelaire et ses éditeurs doivent payer une lourde amende et perdre leur droit de vote. Au début du XXe, Marcel Proust va chercher à couper le lien qui unit l'œuvre et son auteur dans l'esprit des lecteurs. Dans son livre Contre Sainte-Beuve, il s'oppose radicalement au principal défenseur de cette thèse. Il déclare que pour juger de la qualité d'une œuvre, ça n'a pas d'intérêt de savoir qui est l'auteur socialement dans sa vie de tous les jours, qu'il faudrait pouvoir lire un livre sans rien connaître de l'auteur, comme un CV anonyme, pour que rien ne vous distraie de l'essentiel, le plaisir esthétique. Cette vision trouve son apogée dans les années 60-70. Avec la déclaration du critique littéraire Roland Barthes, l'auteur est mort. Donc pas la peine de lui demander son avis sur son livre. Si la critique universitaire est en grande partie revenue sur cette séparation, le reste de la société ne l'a de toute façon jamais vraiment prise au sérieux. Si bien qu'à chaque réédition des œuvres de Céline, on se demande s'il faut continuer à le lire alors qu'il est accusé d'avoir dénoncé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait critiquer l'existence d'un deux poids deux mesures, parce que par exemple, Paul Verlaine continue d'être lu, alors même qu'il battait et qu'il violait sa femme, et qu'à 27 ans, il attirait sur un adolescent. Il ferait un monstre parfait pour notre époque. Mais Verlaine est mort, et c'est victime aussi. Et c'est tout le problème avec Céline. Certes, il est mort, mais des victimes de la Shoah sont toujours en vie. Alors ces critiques ne demandent pas qu'on arrête de lire Voyage au bout de la nuit, et ils ont bien raison parce que c'est de la balle. Ils demandent simplement qu'on arrête de célébrer Céline. Do you know la décence ? Et c'est ça le problème central, celui de la célébration. Depuis le monstre sacré Victor Hugo, dans notre société, les créateurs et les artistes sont célébrés en tant que partie intégrante de leur oeuvre. Et c'est d'autant plus le cas dans une économie de marché, où l'auteur est un argument marketing. Il fait partie du produit à vendre. Quand Kanta fait la une des un-rock, c'est de la promo pour son prochain album. En clair, on ne demande pas à Bertrand Kanta de ne plus créer de musique. On demande qu'il cesse d'être présenté, lui ou un autre, comme l'idole des jeunes ou des vieux. Il faut imaginer un monde dans lequel l'oeuvre est au musée et l'artiste en prison. Parce que c'est ça le problème. L'idole est intouchable, inattaquable. Elle ne doit être altérée à aucun prix. Autrement dit, elle est un monstre renversé. Mais que faire de nos monstres ? Prendre ce qu'il y a à leur prendre, sans rien leur laisser. Bref, allons regarder Rosemary's Baby en streaming. Et en famille !